Deux essais dans cet espace, le massage dans le hamac et le massage dans l'eau, ce sont deux massages qui ont été conçus par mes soins en collaboration avec une thérapeute spécialiste en thérapie du corps. Ce sont vraiment, surtout celles dans le hamac, des massages hors du commun qui vont vraiment vous permettre de lâcher prise. Et puis, vous pouvez aussi passer des moments entre amis, privatisation, tout ce que vous voulez comme événement. Donc, en gros, c'est ça. Et franchement, j'ai testé, c'est top. Je n'aurais pas cru que vous venez faire la sieste dans les hamacs. C'était si bien que ça. La nourriture était délicieuse. Je recommandais après la petite sieste dans le hamac. C'était, ça m'a fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas à venir tester l'Utility Alibier à Fort-de-France. Voilà, merci. Et puis, bon partage. Vous allez pouvoir déguster aussi l'été, comme vous pouvez retrouver en fait dans mon espace. Et voilà, donc je vous souhaite un bon moment de partage. Merci. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Ok. Donc, eh bien, on va commencer. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est un webinaire littéraire. Donc, le thème, c'est « Retrouver la sérénité face au défi de la vie ». Et donc, on va commencer avec notre première autrice qui est Laurence Clèves-Romedin que je suis ravie d'accueillir dans ce webinaire. Donc, je vais la présenter et puis on va commencer. Donc, Laurence est psychothérapeute et coach de vie. Elle accompagne les personnes à dépasser un mal-être, un traumatisme, une addiction, afin qu'elles trouvent le chemin de l'épanouissement et de la fin intérieure. Donc, elle a vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 25 ans. Elle va nous raconter ça. Et cette expérience a modifié totalement son regard sur la vie. Elle est l'auteur du roman « Irrésistible lumière, le chemin vers le dépassement de soi », dont elle nous parlera. Et elle abordera notamment le thème de la reconstruction après les épreuves. Donc, bonjour, Laurence. Comment vas-tu ? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je vais bien. Très, très bien. Bon, on est ravis de te recevoir parce que tu as une expérience qui est très, très riche, comme les gens vont le découvrir. Alors, c'est vrai que tu as choisi un titre particulier pour cette intervention qui est « Je me relève, je me révèle et je m'élève ». Oui, oui. Très poétique. Et alors, pourquoi ce titre, justement ? Alors, parce qu'il symbolise beaucoup de choses. Déjà, dans le fait de se relever pour se révéler et s'élever. Mais il y a aussi sur le fait de jouer sur les lettres. Tu enlèves, tu modifies une lettre, tu changes une lettre de place, tu passes de relever à révéler. Donc, ça montre qu'il suffit que tu te positionnes différemment. Et en modifiant ton regard, finalement, tu peux te relever et te révéler. Et puis, s'élever, il suffit de supprimer des fois des petites choses pour aller bien et pouvoir s'élever. Donc, s'alléger, finalement, de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. J'ai aimé ce jeu de lettres que j'ai vraiment découvert par hasard un jour en tapant trop vite. J'ai inversé deux lettres et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, finalement. Comme quoi, il y a des signes qui ne tombent pas, il fallait l'utiliser. Et je trouve que c'est très symbolique et ça reflète complètement aussi le thème de mon roman, puisque l'héroïne s'écroule pour mieux se relever et finalement se relever, s'évéler, se révéler et s'élever. D'accord. Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et nous présenter ton roman, qui est un roman initiatique avec nous tous spirituels ? Alors, Irrésistible Lumière. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit bien le… Ah oui, là, maintenant, on le voit bien. Oui, c'est bon, là. Et donc, c'est un roman initiatique. Un roman initiatique veut dire avec du développement personnel, mais ce n'est pas du développement. En fait, les protocoles de développement personnel sont vécus par l'héroïne, ce qui fait qu'on peut tout à fait s'identifier sans avoir l'impression de lire quelque chose pour travailler sur soi. Ça se fait malgré nous, malgré notre inconscient. Donc, ça va parler à certaines personnes plus qu'à d'autres, mais tout le monde va trouver quelque chose à travers l'histoire, puis à travers les protocoles. Donc, dans ce roman, mon héroïne, donc Mélodie, va trouver par hasard, oublié sur un banc, une photo dans Hyde Park. Et sur cette photo, elle découvre sa mère. Donc, elle se met en quête de retrouver cet homme qui a perdu cette photo, de le découvrir, et elle se rend compte que finalement, c'est son père biologique. Et de là, sa vie va être un petit peu bouleversée parce qu'elle va rencontrer quelqu'un, elle va tomber amoureuse. Malheureusement, il y a un décès, et c'est là toute la reconstruction derrière, et puis ses recherches de racines, finalement, de qui elle est, comment elle se construit. Toutes ces faiblesses, enfin faiblesse sensibilité, ces peurs qu'elle va dépasser. Et donc, voilà. Et puis, il y a une enquête policière. Enfin, il y a du suspense pour rendre le roman plus attractif. Voilà, globalement, le roman. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Parce que tu as parlé du deuil. Donc, on sait que le deuil est un thème important, même si c'est traité de façon poétique et de façon très, très belle. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce thème, ce thème qui est le deuil ? Pour moi, le deuil, alors c'est sûr que c'est toujours quelque chose de douloureux. Mais moi, j'ai une vision du deuil qui est quand même très particulière, puisque je pense que les personnes ne partent pas complètement. Elles restent là malgré tout. D'une autre façon, l'image que j'aime donner à mes patients, c'est comme un bateau de croisière. On le voit. Et puis, une fois qu'il a disparu à l'horizon, il n'a pas coulé pour autant. On ne peut plus juste le voir de la même façon, mais il est toujours là. Et pour moi, le deuil, les défunts, c'est un petit peu ça. Et j'avais envie de parler de ce thème. La mort dans notre culture est assez taboue. Et je voulais amener les choses sous un angle différent. Ça n'enlève pas la douleur d'avoir perdu quelqu'un, mais on peut y survivre. Et on peut surtout, pour ma part, me convaincre qu'ils sont toujours là malgré tout. Et puis, j'ai vécu une expérience de mort imminente à 25 ans. Et c'est depuis cette expérience de mort imminente que mon regard a changé. J'ai ressenti, après, beaucoup de choses, pendant aussi, puisque pendant cette expérience, je n'ai jamais été aussi bien, aussi connectée à la sérénité. Je ne l'ai jamais retrouvée de cette façon après. Donc, tout ça m'a amenée à revoir aussi ma façon de vivre. Ça ne m'a pas empêchée d'avoir des chocs émotionnels, des difficultés comme tout le monde. Mais j'ai toujours ce côté positif en moi qui m'amène à voir ce qui va arriver de positif, à faire confiance à la vie et me rendre compte que, finalement, on ne traverse rien pour rien. Il y a toujours quelque chose qui en ressort après. Et est-ce que c'est ça, justement, le message principal du livre ? Oui. Pour moi, le message, c'est que, voilà, on peut sortir, grandir des épreuves, on peut se relever. Et puis, au-delà de se relever, on peut aussi s'élever, c'est-à-dire aller encore plus loin que ce qu'on était, finalement. Parce qu'à travers cette épreuve, on a réussi à dépasser beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'Elisabeth Colbaros appelait le cadeau dans les phases de deuil. C'est-à-dire qu'on a tellement travaillé sur nous à travers toutes ces épreuves qu'on ressort beaucoup plus fort. Donc, c'est le cadeau. Et finalement, c'est vrai qu'après, on peut s'élever parce qu'on a en nous quelque chose de beaucoup plus puissant qui nous aide à voir les choses différemment, quelles que soient les épreuves qu'on traverse. Et donc, justement, Mélodie... Là, je ne t'ai pas entendue, Peggy. Ça a un petit peu coupé. C'est une phase de deuil dont tu parles. Oui. Oui. Mélodie, dans le roman, va perdre la personne qu'elle devait épouser. Oui. Le jour où il veut la demander en mariage, il meurt. Et son monde s'écroule parce que ce n'est pas le premier abandon. Elle a eu des traumatismes dans son passé. Et elle recommençait à s'ouvrir à quelqu'un, à faire confiance. Et finalement, il meurt. Donc, elle se sent terriblement abandonnée. En colère aussi. Et à travers ce roman, je décris toutes les phases de deuil qu'on peut traverser. OK. Ah oui. Si j'ai bien compris, les phases de deuil, c'est qu'il y avait la dépression, il y avait le déni. Et est-ce que tout le monde passe par ces phases-là ? C'est quelque chose qui a été étudié par la psychologie ? Alors, c'est Elisabeth Calveros, une psychiatre américaine qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et la famille aussi, et qui a établi ces phases de deuil. Et ça a été repris après, oui, énormément. Elles sont souvent citées au nombre de cinq. Mais Elisabeth Calveros en avait rajouté deux. Donc, il y a vraiment la perte elle-même, vraiment le décès. Ces phases sont aussi utilisées par rapport à la perte d'un travail, par rapport à la perte d'un bijou auquel on tient. Ce n'est pas forcément par rapport à un décès. Dès lors qu'on tient quelque chose et qu'on le perd, on traverse ces phases de deuil, une rupture sentimentale aussi. Donc, il y a le déni qui suit la perte. Souvent, il y a la colère, puisque la colère est une émotion qu'on appelle émotion raquette. C'est-à-dire que quand on est en colère, on se sent fort, donc on n'est pas connecté à sa tristesse. Puis vient la phase de tristesse, qu'on appelle dépression réactionnelle au deuil. Souvent, c'est la peur qui suit la tristesse. Pour ensuite arriver, Elisabeth Calveros s'appelait ça la phase du pardon. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas le pardon dans le thème religieux. C'est le pardon, je me pardonne à moi-même d'avoir autant souffert. Je pardonne à la personne d'être morte. Je pardonne, voilà. Et j'arrête surtout de ramer à contre... Il y a l'acceptation, pardon, j'ai oublié l'acceptation avant le pardon, qui est d'arrêter de ramer à contre-courant et d'accepter que c'est ainsi et que quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer les choses. Puis vient donc ce fameux pardon pour arriver ensuite au cadeau et se rendre compte que finalement cette épreuve aussi douloureuse soit-elle nous a permis d'acquérir des ressources qu'on ne soupçonnait même pas qu'on avait, parce qu'on a en nous plein de ressources qu'on ne soupçonne pas toujours que l'on a. Donc, j'ai trouvé très intéressant, justement, que le personnage passe par toutes ces phases, parce que justement, ça les rend plus accessibles, peut-être plus compréhensibles pour la plupart des personnes. C'est vrai que parfois le développement personnel, c'est un peu théorique. Et dans l'histoire, les outils, même tu donnes des outils pour que les personnes puissent se relever, etc. Et ça devient très vivant, très facile à comprendre, justement. Je suppose que c'est une des choses que tu avais, que tu as vues. Disons que, oui, parce que mon métier, c'est d'être psychothérapeute et hypnothérapeute. Et en hypnothérapie, on raconte finalement des histoires aux gens pour qu'ils aillent bien, pour travailler avec leur inconscient. Et je voulais que dans le roman, finalement, ça passe comme ça par l'inconscient des personnes et que ce ne soit pas quelque chose, on a l'impression de lire un dico ou quelque chose qui devienne un peu rébarbatif. Donc, je voulais que ce soit vécu. Et quand quelqu'un raconte une histoire et son vécu, ça fait écho aux personnes. Et c'était vraiment l'objectif, que chaque personne, ça puisse faire écho en quelque chose. Visiblement, les gens qui l'ont lu et selon les commentaires qui sont sur Amazon, ça a fonctionné de cette façon, d'après les retours. Et donc, Mélodie passe par une phase de reconstruction, puisque même, j'ai vraiment été étonnée par les détails. Je me suis demandé si tu les avais vécu, tous les détails de reconstruction à l'hôpital, les traitements, etc. Est-ce que c'est quelque chose par lequel tu es passée toi-même après ton réveil ? Il y a forcément, il y a des passages qui sont inspirés directement de mes émotions. Ce n'est pas autobiographique. On pourrait dire que c'est une autofiction. Je me suis servi de beaucoup de mes émotions. J'ai perdu mon papa il y a deux ans et demi. Et ce passage à l'hôpital dont tu parles, dans le salon d'attente, je l'ai écrit à l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui, en attendant de pouvoir voir mon papa qui était en soins intensifs, j'étais dans ce salon et c'est là où ça s'est sorti. Et donc, je l'ai réintégré au papa de l'héroïne, pour le coup, qui attend de savoir ce qu'elle devient, parce que c'était très fort. Donc, oui, il y a du vécu, mais ce n'est pas mon histoire. Il y a des parties de mon histoire, des parties de mes émotions, mais ce n'est pas mon histoire complètement. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est qu'il y a des citations en début de chapitre. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Tu vas justement nous en parler. Alors, je la retrouve. C'était sur la fuite, comme quoi l'année de l'amnésie est une fuite. Ah oui, l'amnésie représente la meilleure fuite qui soit. On fuit en oubliant ce qui faisait mal, de guérir. Et donc, justement, le personnage principal a une phase d'amnésie, justement. Est-ce que tu as connu ? Non, non, très sincèrement non, mais j'ai fait des formations en neurosciences. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui, après un traumatisme, ont des périodes d'amnésie. C'est une protection de l'inconscient, parce que la réalité est trop douloureuse. Donc, en psychosomatique, on sait aussi que l'amnésie, c'est se protéger, c'est ne plus se souvenir de ce qui fait mal, finalement. Donc, il y a tout ça. Et c'est pour ça que cette citation m'a parlé, et que j'avais envie de parler de l'amnésie dans cette petite partie, parce que, des fois, la souffrance est telle que le cerveau ne peut plus. Et la solution que trouve notre inconscient, c'est de nous déconnecter. Et en faisant oublier, finalement, c'est une façon de nous protéger. Et donc, est-ce que ça veut dire… Je ne suis pas neurologue. C'est par rapport à tout ce que j'ai pu étudier. Mais bon, voilà, je ne suis pas neurologue. Il ne faut pas… Est-ce que, justement, la mémoire rouge vient quand la personne est prête à faire face à ce qu'il y a en aide ? Il faut laisser faire ou il y a des techniques pour essayer de… Alors, moi, dans mon cabinet, en hypnothérapie, j'ai des patients qui, quelquefois, viennent en me disant « je ne me souviens pas de mon enfance » ou « d'une partie de mon enfance » ou « une partie… » Moi, je refuse de travailler à faire revenir des souvenirs parce que, déjà, on peut créer des faux souvenirs. Et puis, pour moi, si l'inconscient a protégé la personne, c'est qu'il y a une raison. Et forcer les choses n'est peut-être pas rendre service, si ce n'est satisfaire une curiosité. Et la curiosité ne va pas régler le traumatisme. Jacques Salomé le métaphore très bien. Il dit que… Je vais le reprendre d'une façon plus grossière, mais qu'il avait pris conscience que les pneus de sa voiture étaient crevés. Donc, il a bien compris qu'ils étaient crevés. Mais, bizarrement, ça ne les avait pas réparés. Donc, prendre conscience et savoir d'où vient… Qu'est-ce qui a pu se passer ? Oui, on va satisfaire une curiosité qui est normale. Tout un chacun a besoin de savoir tout. Mais, pour autant, s'il y a eu des gros traumatismes dans cette période, ça va être peut-être plus dangereux de les récupérer. Enfin, moi, je ne vais pas chercher ça. Je n'aime pas travailler dans ce sens. Certains le font, mais tant mieux. S'ils sont à l'aise avec ça, moi, je sais que non. OK. Donc, comment… Qu'est-ce qu'on peut faire, justement ? Qu'est-ce que les personnes peuvent faire, justement, pour guérir, sachant qu'elles n'arrivent pas à se souvenir des choses ou que l'inconscient le protège, justement, le passé ? Moi, la façon dont je travaille avec des patients dans ce style, l'important, c'est d'aller bien et c'est de dépasser quelque chose, même si on ne sait pas ce qui est un blocage. On sait qu'il y a un blocage quelque part et c'est de dépasser ce blocage. Le fait de savoir d'où il vient peut aider ou pas. Mais l'important, je suis plus dans la thérapie orientée solution. Donc, on ne va pas remuer le passé sans arrêt. On va regarder où on veut aller et trouver les ressources pour y accéder parce que c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus positif que de toujours retourner le couteau dans la plaie pour mieux avancer. Et donc, ça rejoint un petit peu une phrase que j'avais notée aussi dans ton livre qui m'avait marquée. Nos cicatrices nous rappellent d'où l'on vient, mais elles n'ont pas à nous dire où l'on doit aller, justement. Donc, on a encore cette liberté de choisir notre futur. C'est une phrase qui m'accompagne au quotidien parce que vraiment, je la trouve très, très imagée, très parlante. Et cette phrase, je l'ai entendue à la télé, donc vraiment dans une série télévisée. Et elle s'est ancrée en moi immédiatement parce qu'elle l'a raisonnée. Et je trouve qu'elle l'image tellement bien, parce qu'on a tous plus ou moins des petites cicatrices ou des grosses cicatrices. Et elle reflète bien toutes ces cicatrices qu'on peut avoir au niveau psychologique aussi. Mais elles n'ont pas à prendre notre vie en main. C'est nous qui détenons notre vie. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Et moi, je m'en sers beaucoup, pour moi, en tout cas. Donc, je la communique aussi beaucoup. Tous mes patients la connaissent. Autre chose aussi que j'ai lu par de mon ton livre qui m'a plu beaucoup, c'est cette citation d'Albert Einstein. Notre vie s'améliore seulement si nous prenons des risques. Et le plus grand de tous les risques est d'être honnête envers soi-même. Donc, comment cultiver cette honnête-té, justement ? Quand on est… Souvent, on sent, quand on se ment à soi-même, il y a un petit mal-être quand même. Alors, tout le monde, moi, la première, je mets une jolie carapace, toujours le sourire. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu des fissures, il n'y en a pas. Mais je suis honnête avec moi. Je sais quand je vais bien et je sais aussi quand je ne vais pas bien et je l'accueille. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être triste. On a le droit de parler bien. On n'est pas des super-women ou super-man, s'il y a des messieurs. On a ce droit. Mais pour autant, cueillir une émotion, ce n'est pas la garder et la faire durer dans le temps. Une émotion, ça ne dure pas longtemps. Une émotion, c'est un message. Les sentiments durent dans le temps. Donc, être honnête avec soi, c'est accepter qu'il y a une partie de notre vie, un événement dans notre vie qui nous connecte à quelque chose de douloureux. Et c'est normal, on n'est pas des robots. Mais ensuite, on va travailler sur soi pour le dépasser, pour avancer. Et c'est là où c'est important d'être honnête avec soi et d'admettre qu'on a besoin d'être d'une part, ce qui n'est pas toujours simple, et d'admettre qu'on ne va pas bien. Et ce n'est pas une faiblesse pour autant, parce qu'on a le droit de ne pas aller bien. Mais on est dans une culture où il faudrait tout le temps… Je me suis un peu battue sur un article, j'ai fait des articles dans mon blog où j'ai parlé de la pensée positive. Et le titre, c'est « La pensée positive, oui, mais pas que ». Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde aille bien tout le temps, dans tout ce qu'on peut lire. Mais non, on a aussi le droit d'avoir des émotions. Mais c'est de les accueillir pour mieux s'en libérer. C'est ça le thème. Et l'objectif de cette phrase, c'est d'être honnête avec le fait que, oui, là, je ne vais pas bien, j'ai des raisons de ne pas aller bien. Je vais les accueillir, et ensuite, je vais m'en libérer. Et il y a plein d'outils, il n'y a pas que la psychothérapie, il y a plein d'outils. Il y a l'écriture thérapeutique. D'ailleurs, je vais mettre des ateliers en place d'écriture thérapeutique, parce que l'écriture est un outil en art-thérapie qui permet aussi d'évacuer des choses. Il y a l'hypnose, il y a la sophro, il y a des psychiatres, il y a des psychologues. Il y a énormément d'outils aujourd'hui pour nous accompagner. Oui, et effectivement, c'est vrai que la gestion des émotions, l'accueil, l'acceptation, c'est vraiment une partie essentielle, une étape essentielle de la guérison. Et parfois, on ne s'en va pas toujours compte que les émotions, elles ont un impact, elles s'impriment dans le corps. Donc, il y a cette phrase que je vais lire justement qui en parle. Les émotions, cette phrase de ton livre, « Les émotions qui ne sont pas exprimées sont refoulées dans la musculature profonde du corps, créant des tensions et des douleurs, gênant ainsi son élasticité et diminuant sa capacité à s'épanouir pleinement. Les exprimer, c'est d'une part aider le corps à se libérer, mais aussi à nous permettre de nous ouvrir complètement. Les mots ainsi formulés nous évitent, des mots M-A-I et préservent ainsi notre santé. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui ont du mal à accueillir leurs émotions, qui sont beaucoup dans la répression ? Comment est-ce qu'elles peuvent… Est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour aider à gérer les émotions ? Alors, les accueillir avec l'outil qui va leur permettre de mieux les accueillir. Alors, moi, la meilleure technique que j'ai utilisée depuis toujours, parce que c'est vrai que quand on est parent, on n'aime pas pleurer devant ses enfants, on n'aime pas, on aime bien garder, enfin, voilà, montrer le sourire. Moi, je prenais rendez-vous avec mes émotions sous ma douche. Donc, systématiquement, je disais, non, ce n'est pas l'heure des émotions, on a rendez-vous tout à l'heure et ça m'aide à reprendre le contrôle. Mais par contre, je les accueille quand je vais sous la douche. Là, je les libère. Et si je sortais les yeux rouges, je me suis mis du savon dans les yeux, du shampoing dans les yeux. Et c'est une technique. J'ai une patiente qui m'a dit que j'aurais dû la faire breveter parce qu'elle marche très bien. Et de cette façon, on les accueille. On accepte de pleurer, même si on n'aime pas se montrer dans cet état. Mais c'est rendez-vous sous sa douche. Et le fait, quand elles viennent à un moment inopportun, c'est de se dire, non, non, ce n'est pas l'heure. On a rendez-vous tout à l'heure. Et là, notre inconscient sait qu'on ne va pas les refouler. On n'est pas dans le déni de notre émotion. Mais ce n'est pas le moment. Donc, après, on va l'accueillir à un moment qui nous arrange le mieux. Moi, je trouve que la douche, c'est parfait. Après, il y a d'autres. Je peux aller courir aussi. Ça va dépendre des émotions. Mais vraiment, la douche, c'est le meilleur rendez-vous avec les émotions. Et puis, symboliquement, on se lave aussi des émotions. On les fait partir. Il y a beaucoup de symbolique avec les émotions sous la douche. Écrire et brûler aussi. En fonction des émotions, c'est de brûler ce qu'on a écrit. Pour que ça parte en fumée. Quand quelqu'un nous a fait souffrir, on peut lui écrire et brûler la lettre. Parce que pour notre inconscient, c'est parti en fumée. Ça aide énormément. Ou après, écrire des poèmes, écrire un roman, écrire… Moi, j'ai toujours plus ou moins écrit. Je suis vraiment passée à l'écriture d'un roman. J'ai mis deux ans à l'écrire. Et j'avais fait des ateliers d'écriture pour mettre des mots sur mes photos. Parce que je fais beaucoup de photos. J'adore la photo. Et j'aimais le mariage des deux. Et puis, ce roman est né tout seul, finalement. Je dirais presque de façon intuitive. Ça a été fluide. Après, je l'ai structuré. Et je me rends compte que dans l'écriture de deuxième, c'est la même chose. Je laisse venir. Et j'ai l'histoire en tête. Donc, je sais que des fois, j'écris des choses qui vont être plus à la fin. Je n'ai pas de chronologie dans mon écriture. Mais après, je vais structurer tous ces morceaux qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Ah oui, donc tu as une façon plus intuitive et plus… Le créatif, c'est le plus important de la chemise et d'écrire ce qui vient. Oui, parce que je suis connectée à mes personnages. Et je pense qu'en fonction de ce que je vis, ça va représenter ce que va vivre mon personnage. Et il faut que je l'écrive à l'instant T, quasiment. Il faut que j'écrive. Donc, j'écris sur plein de supports. J'ai sur mon téléphone plein de fois. C'est parce que j'ai tout le temps avec moi. ou un petit carnet. Ou si j'ai mon ordi, c'est génial, je peux le faire direct. Mais oui, j'écris très, très, très rapidement. Et j'ai une routine d'écriture. Le matin, j'écris souvent aussi en prenant mon café. Des petites choses. Alors, soit pour le roman, soit pour des projets, soit tous les matins, je publie une photo avec une citation. Donc, c'est aussi mon moment de connexion à moi et tout ce que j'ai envie de faire passer comme message. Il nous reste une petite minute. On va conclure. Alors, quels sont tes projets ? Tu as parlé d'un deuxième livre, mais aussi quels sont en termes de projets professionnels ? Il y a peut-être des choses à parler d'atelier aussi. Oui, mes projets professionnels, là, je mets en place des ateliers d'écriture thérapeutique qui vont se faire en webinaire pour ouvrir un public plus large parce que tout long, c'est bien, mais ça ne concernerait que les gens du Var. Mais je pense les mettre en place d'ici septembre. Là, j'ai créé un carnet d'écriture thérapeutique qui s'appelle Happy Journal Écriture Thérapeutique qui va sortir, je pense, d'ici trois, quatre jours, en vente d'ici trois, quatre jours. Et puis, j'ai un deuxième roman en cours qui sera toujours un roman initiatique sur un thème très différent qui va être sur le thème de la relation à son corps, sur le regard des autres, sur le thème de l'obésité et des parcours de chirurgie bariatrique parce que je suis psy référent au sein d'une clinique en chirurgie bariatrique et il y a tellement de souffrance dans ces personnes en surpoids et pas que l'obésité, même des personnes qui sont super jolies mais qui ne se trouvent pas jolies. Donc, je voulais mettre ça en exergue avec d'autres problématiques et d'autres protocoles qui vont accompagner ce roman. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Irrésistible Lumière si on souhaite l'acquérir ? Irrésistible Lumière, il est disponible sur Amazon mais il est aussi disponible sur commande dans les librairies. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, je pense, en Martinique mais ça, je ne pourrais pas l'assurer. Mais en tout cas, il est disponible Amazon, c'est certain et dans les librairies. Après, moi, je peux l'expédier et aussi, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, mais ça peut se faire. Mais voilà, on le retrouve, le lien peut se trouver sur mon blog aussi, happyharmonie.com où il y a le lien vers le livre, enfin celui-là et puis le prochain qui arrive incessamment. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Tégui. Merci à vous toutes d'être là et puis je continue à écouter. Merci beaucoup. On va repasser justement à notre prochaine interview et on va recevoir Muriel Bédo. Alors, Muriel, Muriel, il me semble t'avoir vue. Est-ce que tu es là? Il me semble avoir vue, Muriel. Il y a beaucoup de monde. Ah oui, oui. Elle est bien là. Muriel, est-ce que tu m'entends? Tu es bien là? Je suis bien là. Ok, super. Ravie de t'avoir. Eh bien, donc, je m'y perds dans mes petits papiers. On va y arriver. Voilà. Donc, ravie de te recevoir. Alors, Kim Muriel Bédo. Donc, elle, c'est une danseuse, chorégraphe et préparateur mental, on dit séparatrice mental peut-être. Elle travaille depuis plusieurs années dans des compagnies de danse, en Martinique et à l'international. Elle est maman solo de quatre enfants et elle est engagée dans l'éducation et la parentalité. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Petite histoire d'éducation décoloniser la transmission dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle nous parlera notamment de comment fuser dans ses ressources pour trouver des solutions et de l'impact de l'intuition. Bonjour, bonjour, Muriel. Comment vas-tu? Bonjour, Peggy. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Ça va très bien. On est ravis de t'avoir. Donc, montre-nous ce beau livre. Est-ce que tu as un exemplaire à nous montrer de ce livre que tout le monde le découvre? Attends, là, tu me prends de court. Pardon. On l'écoute, je l'écoute. Il est là. Je le prends. Je suis là. Je ne suis pas partie loin. Voilà le mouvement. Je suis dans le mouvement. Ok. Très bien. Donc, voilà ce livre, Petite histoire d'éducation. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques phrases? Alors, tu vois, je vais en parler. J'en ai déjà des frissons. Donc, c'est mon premier livre. C'est mon premier, voilà. Ça faisait un petit moment, en fait, que j'avais envie de faire ça, de m'essayer à l'écriture, parce que j'écris beaucoup habituellement. Et c'est vrai que là, je me suis retrouvée dans une situation, donc c'était en janvier 2018, 2019, pardon, où je me suis dit, mais il est temps quand même de remettre en question l'éducation, qu'on reçoit, le mode de transmission, pour voir si on peut en sortir, parce que finalement, ça crée des choses assez dramatiques, des traumatismes que finalement, on transmet de génération en génération. Et c'est juste pour porter une pierre à l'édifice, pour qu'on puisse juste se poser des questions, sans jugement et sans, je veux dire, sans accuser l'autre de ce qu'il fait. C'est juste une loi mise en question. Et voilà, je le fais en toute simplicité. J'espère que c'est bien accueilli, en tout cas. Voilà. Oui, j'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé ton livre très intéressant parce que ça permet vraiment de se questionner sur des choses que l'on prend pour acquis, parce qu'on l'entend tellement. Par exemple, tu parles dans son livre de cette notion de fierté, de « je suis fière de toi », que tu as remplacé le « je suis fière de toi » par « je suis heureuse pour toi ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement ? Parce que c'est quelque chose à l'entendre. Alors, par rapport à la fierté, c'est vrai que j'ai analysé, je me suis dit, mais en fait, quand tu parles de fierté, la fierté est, selon moi, un sentiment personnel, tout à fait personnel. Donc, comment peut-on porter la fierté de quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire, la personne réalise quelque chose d'extraordinaire ou de valorisant pour elle-même et finalement, on délocalise la fierté sur soi-même. Donc, par exemple, dans le cas des enfants, le fait de dire, selon moi, en tout cas, selon moi, je dis bien, je suis fière de toi, on délocalise justement le sentiment qui peut appartenir à l'enfant sur nous. Et donc, sans s'en rendre compte, pour moi, on crée déjà la dépendance affective puisque finalement, on va tout faire justement pour créer ce lien à chaque fois avec son parent pour qu'il soit toujours fier de nous, qu'on ait toujours des compliments et finalement, on s'oublie dans l'affaire. Donc, j'ai remplacé je suis fière de toi par es-tu fière de toi ? Oui, je suis heureuse pour toi et ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'en fait, tu disais aussi dans ce livre que ça t'avait quelque part rendu dépendante et tu t'es rendue quand tu es en grandissant. Tu faisais des choses pour que tes parents soient fiers de toi et non plus, tout simplement, parce qu'elles étaient vraies ou juste pour toi, en fait, quelque part, tu t'es oubliée dans l'affaire. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut justement ramener les choses à l'essentiel. Ça veut dire que la fierté, le fait que tu réalises quelque chose, ça t'appartient, ça appartient à l'enfant ou ça m'appartient et donc, je peux être fière de mon action et comme l'enfant peut être fier de son action sans pour autant attendre l'approbation ou le regard de l'autre. Voilà, ça commence dès là. Oui, et c'est vrai que dans ton livre, il y a un point qui est essentiel, c'est le pouvoir des mots. Tu mets vraiment l'accent sur le pouvoir des mots, notamment le pouvoir aussi de guérison des mots. Et tu racontes cette histoire où quand ton fils a développé un vitiligo et tout ce que ça t'a appris justement sur le pouvoir de guérison des mots, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire que j'ai trouvé très intéressante ? Oui. Alors, voilà, mon fils, c'est vrai qu'en pleine séparation avec son père, en fait, voilà, il y a eu la séparation avec son père d'abord et je n'étais pas dans le département et quand je reviens, je vois justement qu'il y a une trace sur son visage qui a vraiment été vraiment étendue en quelques semaines, en deux semaines. Donc, nous avons pris la décision de l'emmener chez un spécialiste avec un traitement et c'est pour ça que j'introduis déjà l'intuition parce que je n'étais pas convaincue. je n'étais pas du tout convaincue mais je me suis dit bon, écoute, on va avoir un médecin, c'est un spécialiste, je suis mais sans être convaincue que ce soit la solution et finalement, donc, je suis le traitement, je vois que ça ne réussit pas, il est tout petit, il a trois ans, le traitement s'applique sur les paupières, c'est tout fin, enfin, voilà, c'est un petit être et finalement, je vois que les semaines passent et la maladie s'étend donc, j'ai des conseils à droite à gauche, des personnes qui me disent oui, mais il faudrait peut-être aller à Cuba pour le vitiligo ou essayer d'autres traitements et j'ai un ami qui me dit mais Nouriel, va voir un psychologue je ne sais pas pourquoi cet ami me l'a dit mais c'était un très bon conseil puisque c'est la première fois que j'allais à un rendez-vous et d'ailleurs, j'étais à l'époque réticente parce que je me suis dit un psychologue tout va bien le déni total, n'est-ce pas ? oui, tout va bien le déni total, tout va bien donc, j'appelle ce psychologue qui me dit je lui explique la situation il me dit non madame je ne verrai pas votre fils c'est vous que je verrai là encore une fois je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur je n'ai pas envie bref je vais à ce rendez-vous et vraiment ça a été je pense ça a été un rendez-vous avec moi-même ça a été le rendez-vous de ma vie parce qu'il a évoqué effectivement tout il a mis le doigt sur tout ce que j'ai pu traverser et il m'a expliqué très clairement d'où venait la maladie de mon fils voilà le vitiligo et pourquoi c'est-à-dire parce que j'ai vécu comme un deuil cette séparation donc c'est un choc émotionnel donc ça vient de l'intérieur voilà c'est très profond et il me dit madame vous allez lui répéter aussi souvent que possible que Muriel et X sont séparés mais que papa et maman ne l'abandonneront pas et l'aiment c'est à peu près ça et les mots toujours je me suis dit bon écoute ça ne me coûte rien je suis sortie de là quand même avec l'impression que je venais de comme je l'ai dit je venais de faire une rencontre avec moi-même j'ai senti que à travers les mots déjà dans ce qu'il me disait j'étais convaincue je suis rentrée à la maison et donc j'ai appliqué ça comme un médicament à mon fils tous les jours vraiment je lui ai répété ça tous les jours l'amour que j'ai pour lui l'amour que son père a pour lui etc j'ai vu la maladie au fur et à mesure et donc j'ai pris des clichés réduire et je ne savais pas que cette maladie pouvait disparaître je ne le savais pas je l'ai vu se réduire se réduire se réduire jusqu'à disparaître totalement et là encore deux petites traces et à chaque fois des fois on en parle parce qu'on se dit bon c'est un rappel pour savoir pourquoi tu es passé chez lui donc écoute c'est là ça ne dérange personne mais cette histoire m'a permis de voir vraiment que si on est capable de d'avoir des mots blessants pour tu sais poignarder et vraiment affaibler l'autre ça veut dire qu'on est capable avec les mots au quotidien de guérir tout ce qu'il est possible de guérir ça veut dire que l'environnement est très important l'environnement ce qui nous entoure ce qu'on est il faut prendre en compte aussi ce qu'on est capable de supporter il faut le prendre en compte parce que des fois on est dans des situations et d'autres personnes vont voir ça comme quelque chose d'anodin mais nous avons des sensibilités différentes et ça il faut le prendre en compte et donc les mots les mots peuvent apaiser les mots peuvent conduire à des à des à des miracles à des choses extraordinaires mais du moment que la douceur et vraiment l'authenticité la conscience en fait soit là avec quand on les prononce finalement voilà tu parles d'intuition comment maintenant tu utilises l'intuition pour dans l'éducation de tes enfants comment tu fais appel à ton intuition alors l'intuition tu sais c'est au fur et à mesure des années justement donc ça ça a commencé un petit peu avant mais c'est vrai que par exemple l'histoire avec mon fils a été le début de cette écoute comme je l'ai expliqué c'est vrai que quand je faisais le quand on suivait le traitement avec lui je n'étais pas convaincue que ce soit la solution mais je n'arrivais pas à l'expliquer tu vois donc je n'ai pas écouté cette idée qui me disait mais non écoute il y a peut-être une autre solution je ne l'ai pas écouté c'est vrai qu'à partir de là j'ai commencé de plus en plus à me donner une ligne de conduite à ce niveau là pourquoi parce qu'avec avec les années je comprends en fait et c'est pour ça que par exemple celle que j'accompagne je leur en parle régulièrement quand on te parle de travailler ta confiance travailler la confiance ça veut dire que tu écoutes en fait finalement tu t'écoutes et tu respectes tes idées et c'est comme ça en respectant tes idées et en t'écoutant que finalement tu fais grandir ta confiance puisque la voix qu'il y a à l'intérieur de toi ne peut pas te tromper elle ne te ment pas elle ne ment jamais finalement tout ce qu'il y a après oui parce que finalement l'éducation entre en compte ton environnement tes collègues tout ce que tu as pu vivre finalement prends le dessus et donc mentalement t'induis je vais te dire sous des chemins qui ne sont pas forcément les tiens ce ne sont pas tes choix par contre si tu écoutes toujours la voix et l'idée la sensation et d'ailleurs qui intervient sur plusieurs plans ça veut dire que l'intuition arrive des fois par une sensation tactile par une sensation intérieure un frisson une idée peu importe ça arrive de différentes façons mais ça ça demande justement comment j'arrive à le transmettre à mes enfants c'est parce que je l'applique et ça c'est important c'est parce que je l'applique maintenant que je suis capable de dire à mes enfants à quoi as-tu pensé en premier tout simplement c'est à dire quand tu dois faire un choix et quand tu je te le dis mais en fait je n'ai plus à dire ça à mes enfants parce qu'ils s'écoutent ils sont vraiment dans voilà mais quand quand j'ai des accompagnés par exemple quelle est la première idée qui te vient c'est l'idée qui est juste pour toi en fait quand tu as des choix à faire quand tu as des directions à prendre quand tu as des idées quand tu as des projets et finalement tu vas en parler aux autres et les autres te disent oui ouais mais ton projet là je ne sais pas si ça va fonctionner mais si tu t'écoutes profondément tu n'as même plus besoin de demander l'avis des autres puisque si l'idée je vais te dire l'idée est là en train de circuler c'est l'arrivée en toi c'est que tu es capable de la produire en fait de l'exécuter de la mettre en oeuvre et de la partager avec d'autres et donc c'est comme ça que tu sais au fur et à mesure sur des petites choses voilà au quotidien je ne suis pas assez par là avec les enfants pour leur demander c'est quoi ta première idée on peut s'arrêter sur ta première idée et quand on voit que ça fonctionne la deuxième fois ça fonctionne encore et bien finalement tu l'appliques au quotidien puisque c'est quelque chose qui est normal finalement qui devrait être normal voilà et donc justement être une maman au quotidien il y a cette notion qui est très connue en Martinique qui est la notion de femme photomitante justement et puis on parle dans ton livre et tu as cette phrase que j'ai trouvé très intéressante qui est une femme photomitante n'a pas le droit de faiblir de demander de l'aide d'avoir peur ou encore de pleurer une femme photomitante et d'enfermer dans une cage de super romans voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça parce qu'on parle beaucoup de la femme photomitante qui est valorisée en Martinique et toi tu dis non en fait c'est pas une bonne place pour une femme pour une mère en tout cas tu sais alors c'est vrai qu'en fonction des points de vue tu sais ça peut je ne dis pas que ce que je dis c'est la vérité que c'est comme ça en tout cas c'est mon point de vue c'est comme ça que je l'ai vécu et d'ailleurs j'ai créé une pièce chorégraphique autour de ça où justement je suis enfermée dans une cage je suis enfermée dans un cylindre en fait parce que déjà le potomitant pour moi est quelque chose de je veux te dire dans la représentation mentale déjà de phallique et donc je l'ai représenté en cylindre et moi à l'intérieur et c'est vrai et c'est vrai quand j'ai discuté en fait avec des femmes plus âgées que moi qui ont eu cette place elles tu sais elles finissent par avoir des regrets sur ce qu'elles auraient pu faire si elles n'avaient pas accepté de prendre cette place et dans mon livre j'explique justement que la place de la femme potomitant le potomitant ça veut dire que je soutiens toute la fondation de la maison oui c'est le poteau du milieu pour les gens je suis le poteau du milieu exactement je suis la poutre du milieu mais ça veut dire que si la poutre du milieu s'effondre que devient la fondation et là j'ai commencé à réfléchir je me suis dit mais au lieu de qu'il y ait une personne potomitant pourquoi tout le monde ne pourrait pas être fondation dans la maison et donc ça veut dire ça revient à quoi ça revient à à travailler sur l'autonomie de chacun la responsabilisation de chacun ça veut dire que je suis dans une maison je ne vais pas te demander de l'aide ou tu ne vas pas me demander de l'aide parce qu'on dit nous sommes dans un partage nous sommes dans une maison ensemble et donc ça veut dire qu'il y a une communion une cohésion entre tout le monde et pas peux-tu venir m'aider pour je ne sais pas moi pour une tâche ménagère ou etc ça doit justement être un partage collectif et donc c'est vrai que le potomitant cette place de potomitant je n'avais plus envie de la tenir parce que pour moi c'est long ça veut dire que ça me donne absolument toutes les responsabilités ça veut dire que je dois justement rester debout et quand je te parle de debout ce n'est pas debout avec fierté ça veut dire que quel que soit ce qui arrive je dois continuer à porter mon sac de 250 kilos alors oui le sac de 250 kilos je peux je peux m'arracher avec quelques mètres on peut tous le faire quelques mètres tu vois faire au moins un pas mais au bout d'un moment pour s'alléger je pense qu'il serait mieux de déposer ce sac et puis que tout le monde tu comprends répartir les choses se soulager en fait parce qu'on nous sommes dans une situation quand même assez complexe je vais dire aux antiguillames et j'en parle tu vois dans le livre par rapport à la place de la femme justement nous sommes un petit peu plus de 50% de familles dans cette situation en Martinique et en Guadeloupe et je me dis qu'à un moment ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas que ce soit dans les représentations dans les croyances dans ce que finalement nous transmettons il y a quelque chose en fait je vais te dire dans le modèle familial qui ne fonctionne plus et qui fait qu'on est arrivé au bout et avant d'arriver à 70% 80% de familles dans cette situation je pense que nous devons nous remettre en question justement par rapport à ça par rapport à ces à ces représentations qui oui qui ont fonctionné un temps parce qu'il y avait à l'époque je vais te parler par exemple de mon grand-père qui lui par exemple finalement a été un potomitant puisque ma grand-mère est décédée il y a très longtemps c'est lui qui a tenu le foyer et ses enfants mais à l'époque mon grand-père il partait à la guerre il était parti à la guerre ma grand-mère s'est retrouvée potomitant je peux comprendre la situation mais à l'heure actuelle qu'est-ce qui justifie qu'une seule personne porte toutes les charges voilà c'est mon questionnement donc on arrive à la fin de cette interview c'est trop court j'avais encore plein de questions à se poser donc on va rappeler il y a quelqu'un qui a demandé le titre du livre donc on va rappeler le titre de son livre petite histoire d'éducation tu peux le montrer montre encore le livre voilà petite histoire d'éducation déconniser la transition c'est un livre que je recommande que j'ai lu et franchement à tous les parents je vous conseille de le lire parce que ça va vous amener à réfléchir elle parle de comment aider les enfants assez mais justement elle parle aussi des enfants qui mentent la relation au mensonge tout ça vient que les enfants mentent de comment aider les enfants à accepter qu'ils sont à gérer entre guillemets les échecs il y a plein de choses c'est très intéressant pour les parents justement ça va nourrir votre réflexion ça va vous permettre d'améliorer justement l'éducation de vos enfants et de faire des changements peut-être auxquels vous n'auriez pas pensé donc merci beaucoup Muriel merci pour ce livre où est-ce qu'on peut le trouver où est-ce qu'on peut le trouver ce livre alors on peut le trouver donc en librairie et en commande puisque c'est c'est principalement chez mon éditrice pour l'instant à Chanapod qui se trouve au Canada en commande donc on le trouve en librairie en Martinique est-ce qu'il a en librairie en France aussi non en France hexagonale non d'accord donc il faut contacter pour l'instant c'est qu'on commence voilà et pour être patient vous allez le recevoir super merci beaucoup Muriel merci à toi merci pour ton temps et donc on va continuer on va passer à la troisième personne la troisième autrice et qui est justement Pascal Dambeau alors j'espère qu'on te voit bien donc alors voyons voir donc merci beaucoup Pascal je suis ravie de te recevoir c'est moi donc on va parler de son livre que j'ai ici qui s'appelle alors je vais le raccrocher la chauve la chauve souris j'ai l'impression qu'on le voit à l'envers mais j'espère que ça va donc alors petite histoire pour Pascal Dambeau on va la présenter quand même donc Pascal Dambeau est chauve depuis l'âge de depuis une vingtaine d'années et elle va nous livrer aujourd'hui les différentes étapes par lesquelles elle est passée jusqu'à l'acceptation de sa nouvelle image et comment elle a appris à s'aimer donc elle a repris cette expérience dans ce livre la chauve souris joli jeu de mots et pour elle le bonheur est un choix donc elle va nous parler de tout ça donc Pascal voilà ton livre m'a beaucoup émue et c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point ça peut être difficile pour une personne qui n'a pas ses cheveux de vivre au quotidien c'est vrai qu'en ayant ce livre je me suis dit ah ouais il y a plein de choses qui sont faciles qui peuvent paraître naturelles et qui en fait sont difficiles à accepter donc avant justement que tu arrives à ce moment où maintenant tu acceptes ta qualité tu t'aimes pleinement comme tu es voilà comment est-ce que tu l'as vécu à l'époque à l'époque très difficilement je vais me permettre de regarder la caméra parce qu'il y a des personnes qui nous suivent donc je vais te regarder de tout en temps oui il n'y a pas de soucis très difficilement pour moi c'était la fin de la fin de la féminité simplement puisque pour moi une femme sans cheveux ça ne saurait exister donc ma vie était construite de pleurs de tristesse de solitude de solitude pas forcément difficile parce que j'étais très entourée mais en fait je présume que toutes les personnes qui vivent des choses qui bougent un peu de l'intérieur se sentent parfois incontrives et du coup ça génère de la solitude sur l'envie comme ça donc c'était très 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 particulier à vivre on va dire dans la chair et puis pour faire un petit clin d'oeil au titre de mon événement d'aujourd'hui comment retrouver la sérénité et en fait la sérénité c'était un mot que je ne connaissais pas je quand bien même j'avais essayé de penser de la récette la sérénité n'existait pas de penser de mon quotidien donc j'étais cette personne j'avais besoin de ne pas dire cette femme c'était cette femme qui essayait de trouver des solutions tous les jours à son alopésie alors petit clin d'oeil à l'alopésie l'alopésie c'est effectivement une maladie qui souffre pour les femmes et qui dérègle ou pas le système milieu en tout cas il y a une perte de cheveux excessive par rapport à la perte de cheveux au quotidien pour faire tous les jours au cheveux mais posant des trous posant une modification du cuir au cheveux par exemple cette alopésie qui était posée par un fil de mon quotidien pendant la cuisine je n'étais pas forcément disposée disposée à le faire donc j'étais très 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 voilà et quel a été le déclic pour toi pour te dire ok plus de perruques maintenant il faut que j'accède que je me montre ce sang voilà avec mon crâne quel a été le déclic pour toi alors le déclic il est venu vers plus de 20 ans après plus de 20 ans après comme je te dis le déclic a été un moment à la plage où j'étais avec des amis et je me suis rendue ce jour la formatoïque à la plage c'est exceptionnel parce qu'il était encore dans mon panier et alors que je rentrais à peine dans l'eau de mer j'ai entendu véritablement comme je t'entends une voix me dire ne crains rien avant que je ne comprends et c'est évidemment quand je rentre comme ça elle n'est pas vue ou elle ment c'est ce qui s'est passé et j'ai effectivement entendu cette voix de parler cette voix de l'intérieur certainement et à ce moment-là ça a été effectivement la bascule la bascule où je me suis sentie autorisée à passer un pas et à vivre les choses différemment oui donc mais il y a eu ce déclic mais ça a quand même pris du temps à se mettre en place il y a quelques années si j'ai bien compris il y a plus de 25 ans d'accord plus de 25 ans il y en a arrivé où tu en es voilà aujourd'hui c'est pour ça quand je te parle de déclic il y a eu cette date cette date-là mais si tu veux le déclic c'est surtout je pense qu'il s'opère après plusieurs choses que tu essaies tu essaies les marites tu essaies les pierres tu essaies plein d'autres choses et à un moment tu te comprends pour qu'on regarde l'autre et tu vis des choses difficiles et des montres du harcèlement de la méchanceté au quotidien etc et tu te dis il y a un moment où ça va s'arrêter il y a un moment où même mon entourage me disait c'est à peine personne de mon entourage franchement tu ne devrais plus encore tu devrais peut-être passer à autre chose admettre que tu es belle comme ça et tout et à force effectivement le soutien de cet entourage mais prête aussi et disposée à pouvoir passer à autre chose j'ai décidé de faire accompagner l'accompagnement par un professionnel de mon point de vue est capital dans ce genre de processus donc on peut effectivement faire des choses de par nous-mêmes mais je respecte beaucoup l'accompagnement des professionnels qui savent qui savent comment en tout cas nous nous tenir la main ou être la l'enfance pour écrire le chemin et tu dis d'ailleurs dans ton livre que en fait que le regard des autres est quelque part un reflet ou un lien avec le regard que l'on a de soi-même est-ce que tu peux éliminer ça en fait c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai compris tant que j'étais dans la rue que je cherchais dans le regard des autres un assentiment un avis bien j'étais triste je pleurais etc mais jusqu'à ce que je comprenne que le regard de l'autre l'autre c'est peut-être moi parce qu'il était le temps qu'on tourne le niroir vers moi et que je me regarde à l'intérieur mais on peut pas faire que constitue de toi quel est ton avis sur ton image que penses-tu de toi et ça a été assez bouleversant de pouvoir de trouver la réponse à cette question mais finalement tu penses pas de toi et c'est quand j'ai commencé à m'interroger sur ce que je pensais de moi que la réponse est venue petit à petit et qu'elle vient et qu'elle se qu'elle se bâtit qu'elle se construit qu'elle se forge voilà donc effectivement le regard des autres m'a conduit au regard que j'ai pensé sur moi et je crois que le regard que j'ai pensé sur moi est un regard en tout cas de bienveillance surtout le regard d'amour qui grandit au plus et à mesure parce que c'est pas simple non plus au quotidien mais ce fameux regard j'ai pensé que c'est élevé le plus attention non pas que le regard non pas que l'on ne devrait s'occuper du regard de personne il y a des personnes dans notre entourage dont le regard est important en tout cas le retour est important la critique même négative est importante la critique positive est importante il y a des gens sur qui la confiance est établie donc pour ces personnes-là le regard est important par contre même pour ces personnes-là je pense avant c'est-à-dire que mon regard est le regard le plus et comment tu as fait évoluer justement ce regard que tu avais sur toi puisque tu dis qu'au début tu ne te trouvais pas jolie etc comment tu as fait évoluer ton regard alors toujours toujours à un enfant d'accompagnement avec le coach une des coachs parce qu'il y en a eu plusieurs mais il y en a une je ne sais pas si tu m'as cité oui voilà donc l'IA Renard qui pour moi qui en parle d'un enfant qui est une des coachs qui m'a accompagnée alors je dis coach pour résumer parce que ce serait pas tout à fait exact de te dire coach mais c'est le mot qui est un peu à la mode donc qui est exceptionnel dans son accompagnement et qui m'a appris à subliminer l'un des concepts qu'elle nous donne dans ses programmes et sublimer sa différence donc j'allais reconnaître voilà donc il a fallu que j'accepte que je sois une femme show et qu'on soit une femme sans cheveux à l'époque où il y a un retour dans ma vie et le mot show viendra après avec une autre coach et l'IA m'a simplement repris que ma différence va être ma force elle m'a montré elle m'a montré que oui ok tu es différente pour commenter tu es différente mais voilà ce que tu pourrais faire voilà les outils que tu pourrais utiliser voilà les exercices les astuces etc dans son programme je pourrais faire que je que je subis ma différence et c'est très important de savoir que au moins les coach des accompagnateurs quels qu'ils soient ne comptent pas le vouloir notre place donc il y a aussi cette implication de moi-même ce choix cette volonté de pouvoir passer à autre chose de pouvoir construire parce qu'on nous faut avoir tous les accompagnateurs tous les accompagnateurs il y a tout le monde sans nous sans notre volonté à grandir finalement les choses d'autres mais est-ce que tu as un conseil justement une astuce un exercice que les personnes qui ne le savent pas ou qui ont une singularité physique pourraient utiliser pour apprendre justement à affiner à aimer leur image alors peut-être pas une astuce en particulier mais je te partage un exercice que je pratique dans le cadre de l'accompagnement que je propose c'est le selfie le selfie qui n'a pas pensé en bonne presse chez tout le monde mais le selfie m'a permis de me permettre d'être le point de départ une espèce de force une force qui nous permet de rentrer à l'intérieur de nous et de rencontrer de belles choses de rencontrer une belle personne aussi ailleurs donc c'est le selfie non pas on se comment te dire de façon artistique mais le selfie comme un outil de 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 rapprochement vers l'amour de soi voilà après dans le quotidien je présume qu'on utilise presque tout cette outil de se regarder s'aimer avec nos qualités avec ce qui nous déplaît chez nous ce que l'amour est conditionnel de ce qu'on parle accroche avec beaucoup de bienveillance à aimer ce qu'on n'aime pas chez nous moi j'ai dû faire cet exercice là et qui m'a rendu servite que je continue à faire parce que il y a plein de choses du coup que je n'aime pas chez moi que j'aimerais pouvoir consulter on va dire ça comme ça donc c'est la bienveillance qui m'aime l'amour que j'ai pour moi que je construis au fur et à mesure avec beaucoup beaucoup de tolérance vis-à-vis de moi c'est vrai que j'ai lu dans ton livre que tu fais de la bienveillance envers toi-même une priorité mais en tout cas j'essaie j'essaie parce que ça n'est pas pour moi très lésé de le faire mais j'ai compris que c'est ce qui fonctionne c'est-à-dire que j'avais pendant temps pensé que en tout cas j'étais très exigeante avec mon rêve et par extension avec les autres et j'avais du mal à me souvent quand on l'a c'est d'un moment en me disant mais pas de quel je te dis qu'est-ce que tu crois ma chère tu n'es pas parfaite donc ça fait sourire que tu m'as pas dit ça mais je crois que tant que je n'avais pas compris que je pouvais m'accorder ce pardon ce pardon dans le parallèle l'auvance au début tu vois ce pardon c'est ça aussi qui m'a permis de me réconcilier et de plus en plus avec moi et ça continue aujourd'hui l'exercice n'est pas fini et tu avais et tu avais aussi revoir ta vision de la féminité et de ta définition de la féminité pour prendre maintenant c'est quoi la féminité alors tu dis-toi tu dis-toi tu dis-toi je ne saurais enfermer la féminité d'un certain temps tout ce que je fais par exemple c'est que je n'ai aucun doute aujourd'hui que je sois une femme avec les enjeux ce que je fais ce ne sont pas les choses qui définissent la féminité je crois que chacune de nous j'ai envie de le dire comme ça chacune de nous a sa petite recette de la féminité personnellement je n'ai pas de recette qui relèverait du dictionnaire de ta seconde d'accord donc selon moi chacune de nous même les hommes ont une part de la féminité chacune de nous femmes ont une part de la féminité donc est-ce qu'on devrait dire que les femmes sont plus sensibles que les hommes qui ne sont pas pour vrai j'ai rencontré les hommes j'ai la chance j'ai la chance d'être d'hommes qui ont une sensibilité qui attendue alors qu'il y a d'autres hommes qui pourraient avoir un devin moins de sensibilité donc la féminité pour moi n'est pas seulement enfermée dans un squelette avec les articles du féminin qui sont pas donc la féminité est tellement relève tellement plus pour moi de ce que ce que l'on va dégager de nos valeurs de la manière dont on va échanger de la circulation de l'énergie de l'habitation des échanges je pense que la féminité c'est une espèce de beauté de plein de petites choses de médecine de choses qui sont particulièrement vous pour moi il devrait y en avoir une seule et donc je suppose aussi que ça peut amener aussi à revoir ce que tu considérais comme étant vous parce que une femme au départ une femme sans cheveux ne pouvait pas être belle donc du coup oui ça m'a permis de rejoindre cette appréhension des choses et effectivement la notion de la beauté aujourd'hui ce que j'ai fait comme exercice comme je disais tout à l'heure quand je recherche à l'intérieur de moi ce qui est beau c'est mes qualités c'est de connaître au moins ces qualités mais de connaître aussi ces défauts entre guillemets de les aimer en tout cas à partir du moment où je cherche en moi ce qui est beau et que je je suis tellement consciente que ce que j'ai à l'intérieur est beau que je transpire je transpire et je vibre en fait finalement ce que l'on va appeler cette beauté ce que j'ai appeler cet amour et puis d'une fois que quand j'ai commencé à m'interroger à exprimer l'amour que j'avais de moi-même c'est que je n'ai pas joué et petit à petit effectivement cet amour c'est un travail de longue haleine en tout cas quotidien pour moi de l'amour de moi avec tout ce que j'ai de beau de moins beau et puis finalement qu'est-ce qui serait beau par rapport à l'autre tu vois qu'est-ce qui serait beau au moins beau je parle beaucoup voilà donc dernière petite question justement qui va être important c'est parce que tu as cet amour cet amour pour toi et tu as dit une chose qui à mon sens qui est très importante c'est les choix qu'on peut pour se réveiller quel choix difficile as-tu dû faire justement pour apprendre à plus respect et à t'aimer alors il y en a plein mais le choix de ne pas être difficile je vais te dire que c'est un choix difficile difficile parce que je sentais bien qu'il fallait que je m'expose que je me montrais comme un verre de terre au monde et donc c'était un choix que j'ai pris parce que chez moi j'étais déjà fatiguée donc j'avais le sentiment de ne pas être pour éviter qu'on ne s'entend pas donc ce choix de porter la tête tenue a été un choix difficile mais un choix affiné comme beaucoup des choix que j'ai fait voilà c'est ce choix-là qui me vient un choix difficile parce que j'aimerais bien continuer aujourd'hui on fait de très jolies choses en matière de théorie mais non je ne sentais pas qu'elle faisait ce choix-là mais sans critique à l'égard de celle qui le savait oui puisque chacune avance aussi à son chacune a le droit elle a son chemin exactement parce que tu n'as pas toujours été la tête tenue peut-être qu'elle ne se rende pas dans quelque part et ça c'est un choix voilà c'est un choix je n'ai pas vraiment d'avis ni de choix à penser dessus mais pour toi c'était juste pour moi c'était juste et je ne pouvais pas même physiquement j'avais le sentiment de devenir ce que j'ai fait donc physiquement je ne pouvais pas continuer à me mentir et inventer dans le monde donc c'est vraiment ça qui est important aussi tu es dans ton message c'est d'être en vérité d'être en cohérence c'est d'être honnête avec toi-même et ça demande du courage parce que le courage devait être comme soi justement et de se révéler moi je trouve que c'est courageux et quand je t'entends parler de moi c'est pour ça des amis qui doivent être certainement de me regarder à qui je fais un tout et qui me disent que je suis une femme courageuse et c'est vrai que j'apprends à accueillir ce courage et de me dire que je suis une femme courageuse donc c'est une qualité que j'ai apprise chez moi apprise pardon chez moi ok donc pour finir quels sont tes projets parce que je sais que tu as tu as tu fais des masterclass tu as un espace de conférences un espace de masterclass et tu accompagnes les personnes justement à être mieux des personnes dans des sens de la vie par exemple donc quel est ce projet ou quels sont tes projets à venir alors en ce qui concerne la masterclass effectivement j'accueille en principal des personnes qui au cours de leur vie ont eu quelque chose qui leur répondent ça peut être une différence physique ou ça peut être tout simplement quelque chose qui s'est passé et que l'on a mis mal à tout la France c'est la masterclass qui s'appelle Selfie to Selfie donc on parle de nous donc à part un peu ce selfie voilà l'histoire se déroule il y a aussi le projet de la conférence la conférence qui permet effectivement d'aborder les thèmes comme le regard de soi bon l'estime c'est sûr mais le regard le regard de soi le regard des autres la responsabilité quant à notre groupe c'est une grande question dont j'aime effectivement beaucoup parler je parle beaucoup comme certainement d'autres personnes de récupérer la télécommande de son honneur des l'un des autres et donc cette conférence elle dure beaucoup moins longtemps donc c'est une heure et demie autant la masterclass se déroule sur quatre samedi quatre matinées de samedi la conférence dure une heure et demie et donc il y a aussi la santé que je présente lors de de cercles de paroles qui sont organisées par des amis jusqu'à présent et qui permet de qui me permet de découvrir et de revoir des personnes que j'ai pas vu depuis longtemps et qui nous permet d'échanger sur des thèmes et s'il y a de bien il y a de plus de jeunes qui viennent et je crois que le message est intéressant à partager dans les plus super donc je vous rappelle le livre la chauve-souris alors est-ce qu'on peut le trouver comment se procurer ce livre alors ce livre est en redire c'est un monde bon pour l'instant d'accord je n'ai pas encore on va dire formalisé la démarche le vendredi mais j'en informerai de toute façon si cela devait se faire donc un message si on a bon on n'est pas classé les choses ou pour ceux et celles qui ont mis au téléphone je suis content que tu pourras le partager avec des gens voilà donc il est en redire voilà super bon ben merci beaucoup Pascal voilà voilà donc j'espère que tout ça vous aura inspiré si vous avez des petits soucis vous n'aimez pas tel ou tel aspect de votre voilà de votre corps de votre image bien allez regarder du côté de Pascal elle a des choses intéressantes à vous dire et ça va vous aider voilà merci beaucoup Pascal on va passer à la dernière autrice qui est Cassandre donc Cassandre Cléon bonjour Cassandre ravie de te recevoir oui de te recevoir bon on l'organise ensemble il faut dire elle est la c'est la co-organisatrice de cet événement donc je suis ravie justement de travailler avec elle ça m'a fait un bien fou de voilà d'avoir une partenaire comme elle donc Cassandre je vais la présenter et puis après on va commencer donc Cassandre est blogueuse donc durant son parcours d'aidant familial pendant 8 ans elle a appris que pour prendre soin des autres il fallait d'abord prendre soin de soi son cheminement lui a permis de découvrir l'autosuggestion consciente et elle a créé sa propre méthode qu'elle a appelée l'aptitude challenge et c'est l'objet justement de ce livre et c'est ce dont nous allons parler elle va aussi nous parler de comment retrouver la chérennité quand on est aidant familial voilà donc je vous montre le livre alors est-ce qu'on voit bien l'aptitude challenge alors Cassandre est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'aptitude challenge alors l'aptitude challenge c'est un exercice que je faisais dans ma salle de bain devant le miroir c'est le fait de répéter une liste de qualités d'aptitude très rapidement sans réfléchir et c'était voilà un exercice que je faisais pour être bien et donc c'est un exercice qui est basé justement sur l'autosuggestion et donc qu'est-ce qui a inspiré parce qu'il me semble que c'est tout ton parcours qui a inspiré cette méthode et donc ça se passe concrètement dans une technique en particulier ou par ce moment quand on parle de méthode trouée par exemple oui tout à fait donc ça s'inscrit effectivement de la méthode trouée donc le fait de répéter une phrase et en fait je le dis dans le livre à un moment dans le livre on en parle j'ai participé à un atelier et donc j'ai découvert en fait cet exercice-là et je l'ai je l'ai en fait mis à ma propre sauce je dirais ça comme ça voilà c'est ça et Pascal parlait d'accompagnement professionnel et c'est vrai que j'ai aussi été accompagnée et c'est comme ça que j'ai pu découvrir cette méthode donc tu as commencé ton cheminement au moment où tu étais à exemple familial de ta mère voilà comment est-ce que tu vivais qu'est-ce qui t'a poussé justement dans ton vécu à te tourner vers le développement personnel donc ce qui m'a poussé je dirais qu'on a toujours le choix mais j'avais pas vraiment le choix dans le sens où je commençais à vraiment à sombrer en fait d'une certaine façon parce que j'arrivais pas à équilibrer ma vie personnelle ma vie professionnelle trouver ce juste milieu parce que quand on s'occupe d'une personne qui est dépendante on a envie de faire beaucoup de choses et en même temps on s'oublie soi-même donc il fallait pour moi en fait trouver cet équilibre que je pense à moi et donc j'ai commencé à lire des livres de développement personnel donc c'était soit je m'orientais vers le développement personnel ou soit je sombrais et donc j'ai fait ce choix de trouver des solutions pour être bien pour pouvoir après aider ma mère et donc qu'est-ce que tu as trouvé justement comme le moins c'est peut-être pas comme outil qui t'a aidé justement pendant cette période il y a probablement des personnes qui passent par des moments des moments familiales qui s'occuent d'un parent indépendant et qui sont peut-être surchargés qui sont voilà hyper pratiqués quels conseils tu pourrais leur donner justement donc un des conseils c'est de demander de l'aide de se faire aider de ne pas considérer que tout doit reposer voilà sur sur notre épaule donc c'est c'est un des conseils voilà ne pas se culpabiliser en se disant que lorsqu'on délègue à des professionnels que c'est un manquement non pas du tout pas du tout enfin en tout cas c'est mon point de vue et c'est ce qui m'a permis voilà de m'en sortir j'ai envie de dire ça comme ça de ne pas tout faire toute seule donc c'est une astuce simple mais c'est se dire de demander de l'aide chercher de l'aide et qu'est-ce qu'il y a comme justement comme professionnel comme aide que les personnes peuvent utiliser justement parce qu'il y a probablement des ressources dont les personnes ne sont pas au courant oui et effectivement donc au niveau des aides il y a donc des services à la personne il y a aussi les professionnels de santé je parle des il y a aussi des associations notamment martinique l'application martinique dans le milieu et puis il y a aussi d'autres ressources et bien sûr il y a des aides financières également donc c'est vrai qu'il y a différents dispositifs qui existent ils sont un petit peu épargnés et on en parle un peu plus tard mais un de mes frères c'est de pouvoir regrouper tout ça dans une histoire plus claire d'accord oui donc pour revenir justement à ce livre que tu as écrit pendant cette enfin que c'est une que tu as écrit après cette politique mais en tout cas le cheminement a commencé pendant cette période difficile qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement cette aptitude challenge si tu te regardes bien faire comment est-ce que tu as évolué quel résultat tu as changé quel changement tu as misé dans ton étudiant grâce à l'aptitude challenge donc ce qui m'a beaucoup aidée c'est déjà de prendre conscience en fait de prendre conscience des pensées prendre conscience des pensées et des mots aussi quels sont les mots que j'emploie les amis moi-même la vie des autres donc cette prise de conscience et de toujours en ce qui me préfère de bien choisir mes mots autant que possible pour justement éviter d'utiliser la parole de façon négative donc c'est la clé pour moi c'est-à-dire c'est une clé de compréhension très importante j'ai vu un effet que tu dis dans ton livre la parole permet de créer sa réalité je fais attention à ce que je dis autant que possible et à ce que je veux voir apparaître dans ma vie en choisissant bien vos mots vous avez le pouvoir de construire votre plan de vie donc les mots sont importants tout à fait les mots sont très importants et également ce qu'on écoute donc le choix des chansons ce qu'on regarde à la télé tout un environnement et donc j'essaye autant que possible donc de sélectionner de bénir dans quelque chose effectivement de très positive c'est une des choses aussi que j'ai aimé avec ton livre c'est que ça vraiment ça remet la responsabilité dans les mains des personnes et puis surtout dans le quotidien c'est-à-dire de faire attention au quotidien aux mots aux mots que l'on parle ou justement aux chansons comme tu disais et ça permet vraiment de responsabiliser la personne et c'est ce que je trouvais très intéressant dans ton livre et d'ailleurs qu'il y a en fait un guide pratique donc avec plein de questions à ce côté d'exercice à faire donc pour toi la responsabilisation prendre la responsabilité de sa vie c'est important comment quel conseil tu peux donner aux personnes justement par rapport au fait de prendre la responsabilité de leur vie prendre cette responsabilité c'est se dire qu'on doit compter d'abord aussi sur soi on doit demander de l'aide c'est sûr mais se dire que quelles que soient les circonstances on peut trouver des solutions et on est notre première ressource j'ai envie de dire donc pour moi c'est une prise de conscience en fait c'est avoir ce changement ce type de conscience qui permet justement de se dire que elle soit le fait c'est drame donc ça commence déjà par nous et on parlait tout à l'heure quand Pascal parlait de bienveillance donc cette bienveillance je vais en venir dessus parce que c'est une responsabilité de certaine façon et se dire qu'on fait de notre mieux donc c'est on est responsable oui mais on n'est pas Wonder Woman superman on fait du mieux qu'on peut et donc avoir cette bienveillance c'est cet amour pour soi donc c'est important également d'avoir ça en tête et donc ce qu'il faut voir aussi c'est que le livre de Cassandre c'est vraiment un guide pratique qui va vous aider à trouver des qualités elle vous aide même à avoir des objectifs qui sont smart pour les personnes qui connaissent un petit peu c'est rempli de ressources et des outils donc moi je vous invite vraiment à aller faire les exercices à acheter ce livre et vraiment à vous lancer dedans et il y a une chose aussi très simple qui m'a beaucoup marquée dans ton livre c'est le fait que tu insistes sur le fait d'identifier ces peurs de les verbaliser est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis aussi de t'aider parce qu'on a tous des moments de peur des moments d'agriculture oui tout à fait et effectivement donc c'est un peu la peur donc pouvoir en parler parce que être positif c'est bien mais il faut être complètement réaliste on a des peurs on a des angoisses et donc verbaliser ça pouvoir le dire ou même l'écrire aussi c'est important ça fait partie aussi pour moi du travail pour pouvoir après dépasser ces peurs donc dans l'ouvrage je parle des peurs que j'ai et comment j'ai pu me jeter à l'eau et c'est j'aime en fait j'aime cette idée de me dire que la peur ne va pas m'empêcher d'avancer la peur est là c'est vrai mais je veux quand même me dépasser pour avancer pour aller de l'avant et puis après finalement je me rends compte que la peur elle était là mais que j'ai quand même pu avancer dans ce projet j'ai quand même pu voilà enfin grandir finalement et donc alors pour les personnes qui peut-être nous n'auront pas suivi exactement c'est quoi la petite challenge donc vous allez répéter on répète des qualités 5, 10, 15, 20 voilà tu en parles tu l'expliques dans son livre et après il y a un moment aussi tu dis qu'en fait c'est bien de la répéter mais d'être dans un état alpha idéalement c'est bien d'être dans un état alpha est-ce que tu peux expliquer et bien en fait pourquoi le fait d'être dans cette état de relaxation alpha donc ça aide à ce que ça ça s'imprimente quelque part oui et donc en fait l'état alpha c'est un état de relaxation donc on n'est pas on n'est pas dans le sommeil on est éveillé c'est donc c'est un état intermédiaire et c'est un état qu'on peut atteindre par le média par la méditation il y a différentes techniques et c'est ça permet voilà d'avoir justement donc cette cette fenêtre j'ai envie de le dire quand je dis cette fenêtre c'est-à-dire que le subconscient est plus apte à être reprogrammé en fait et donc répéter les qualités répéter des choses dans cet état-là ça va permettre d'imprimer finalement donc en fait les personnes doivent choisir un certain nombre de qualités qu'elles veulent s'imprimer qu'elles veulent imprimer dans leur subconscient qu'elles aimeraient des qualités qu'elles aimeraient développer et en les répétant dans cet état alpha petit à petit ça va s'imprimer ça va s'imprimer dans leur subconscient c'est bien ça oui c'est ça et donc moi je parle aussi de méditation parce que j'ai beaucoup ça m'a beaucoup apporté j'ai beaucoup aimé donc les programmes de méditation que j'ai pu faire et donc pour moi en fait juste répéter c'est pas juste la clé la solution ça va vraiment dans un ensemble donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir trouver d'autres activités à côté qui vont nous permettre de nous détendre chacun va voir en fait en fonction de sa possibilité en fait donc c'est important pour moi donc en fait en répétant ces qualités ça va s'imprimer les subconscients mais justement est-ce que ça suffit dans le quotidien est-ce que il ne faut pas que les gens quand même dépassent leur peur face à l'action parce que on pourrait dire une fois que Saint-Pin est dans le subconscient voilà tout est magique mais probablement pas non justement oui il faut passer à l'action c'est important d'avoir une stratégie et puis de se donner voilà d'avoir des objectifs et avoir des deadlines et puis pouvoir suivre cette stratégie d'avoir ce plan-là parce qu'on a besoin de passer des fils envoyer des mails enfin on a besoin d'avoir une équipe aussi autour de soi pour complètement avoir j'ai envie de dire réaliser voilà nos projets et donc c'est c'est pas juste répéter c'est un ensemble qui il y a l'hygiène de vie également qui compte également qui compte aussi c'est c'est un tout et donc il nous reste quelques minutes il nous reste quelques minutes je crois et donc il y a des petites phrases que j'ai beaucoup aimées justement dans ton livre dont une qui était apparemment dite par ta mère et une qui était dite par ta mère qui disait rien de ce que mes yeux voient ou de ce que mes oreilles entendent ne m'impressionne j'ai trouvé ça joli donc qu'est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs oui ce que ça veut dire alors rien de ce que mes yeux voient ou de ce que mes oreilles entendent ne m'impressionne ça veut dire que il est préférable de vraiment d'être concentré sur soi et de ne pas être découragé de ne pas être en fait de ne pas s'imprégner en fait des idées négatives des peurs des angoisses des autres parce que les gens projettent leurs peurs sur nous et pouvoir faire on va dire avoir cette prise de conscience là ça aide pour aller de l'avant croire en soi et continuer de l'avancer donc c'est ce qu'elle me répétait donc très jeune j'avais déjà ça en tête et donc pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre c'est vrai que tu as eu t'en vécu tu as accompagné ta mère et qu'est-ce qui a été le vécu pour toi tu dis bon je vais écrire parce que tu n'écrisais pas à la base c'est ton tout premier livre oui c'est mon tout premier livre et le déclic ma mère est décédée et donc huit mois à peu près enfin six mois après j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire par un atelier aussi d'écriture et et je me suis dit oui j'aimerais partager j'aimerais contribuer et et si ça peut aider même une seule personne donc le déclic pour moi c'était me dire que j'ai des choses dans moi que je veux partager et la vie est courte et si je ne le fais pas maintenant je ne vais jamais le faire donc c'était ça l'envie de de contribuer parce qu'on a tous des choses qui peuvent aider d'autres personnes donc tu fais ça et alors et quels sont tes projets justement quels sont les projets à venir ou les projets sur lesquels tu tu travailles donc les projets à venir c'est vrai qu'on a plein mais effectivement ce serait donc c'est aider les personnes qui s'occupent d'un proche qui est dépendant parce que quand j'ai écrit le livre c'est vrai que je c'est mon cœur qui parlait je ne ciblais pas une catégorie de personnes mais là vraiment j'ai cette envie d'aller voilà plus pratiquement vers eux et donc ça sera ça sera l'objet d'un nouveau blog c'est un nouveau blog oui tout à fait et puis avec je ne veux pas trop en parler parce que c'est tout chaud là c'est pas encore voilà mais on te regarde et la survie à l'attention des personnes qui ont un proche dépendant ouais d'accord bon ben super ben on s'approche de la fin de cette interview et donc on va tout simplement maintenant ben on va rappeler Pascal Damboy donc je vais regarder sur le chat si on a des si on a des des questions apparemment non je regarde quand même s'il y a des questions parce que ce sera le moment pour vous justement si vous avez des questions pour pour Laurence pour Muriel ou pour Pascal ben ce sera le moment de les poser donc vous pouvez prendre la parole ou vous les mettre dans le chat alors attendez voilà donc on va se serrer un peu parce qu'en fait on te voit on te voit pas merci viens oui on fait on te voit on passe voilà oui avance c'est comme ça voilà on va se serrer oui voilà c'est pas grave moi on m'a déjà beaucoup vu c'est pas grave si on me voit moins les angeles c'est que vous puissiez répondre aux questions qu'on vous pose alors on va y voir est-ce qu'il y a des questions non est-ce que vous avez des questions pour les pour nos autrices pourquoi ça ne défend pas je suis au maximum là excusez-moi la technique on n'aurait pas cru mais j'ai un diplôme d'ingénieur ça se voit pas mais j'ai un diplôme d'ingénieur il y a très longtemps non bon apparemment ok il y a Muriel qui dit merci c'était très riche non pas Muriel Bédo ça c'est une autre Muriel qui dit merci c'était très riche je t'en prie alors l'écriture m'aide beaucoup non bon ben je ne vois pas pas de questions je vais vous donner quand même une petite minute si vous avez des questions les autrices seront ravies d'y répondre on va attendre même en attendant aussi les autrices si vous avez des questions pour une autre autrice allez-y ben moi oui j'ai une question pour toi qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi en écrivant ton livre qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi je crois que quand je me replonge dans l'exercice c'est l'émotion l'émotion qui m'a procuré le fait de faire remonter des souvenirs que j'avais je pense en fuite dans ma mémoire des sensations désagréables de l'incontrôle et effectivement quand j'ai prouvé quand j'ai accueilli ces émotions-là je savais que j'étais dans le bon sur le bon taille donc c'était ça le plus dur et à un moment je n'ai plus plus rien n'apportait donc je me suis dit bon peut-être que ça y est c'est là j'ai tout vomi j'ai tout fait sortir et du coup ben j'ai plus j'ai plus grand chose à dire sur les sujets que j'abordais en tout cas parce que l'idée c'était pas pour moi je ne pensais même pas que le livre était de son chemin j'avais certainement un besoin de de me vider de me débarrasser de certaines choses donc l'inconfort les émotions les émotions que j'ai prouvé à ce moment-là d'accord Francie a eu une question j'ai vu que tu as levé la main Francie est-ce que tu es toujours elle avait levé la main elle a disparu elle n'est plus là bon peut-être qu'elle a eu un problème technique ou elle va se remuner oui j'y pense oui j'y pense j'y pense de plus en plus il y a plus ou il y a plus de la main aussi j'y pense et je vois dans quelle direction je vais le sujet qui me passionne pour autant que ça me raconte mon histoire véritable comme je l'écris alors moi s'il n'y a pas d'autres questions moi j'ai une question pour Muriel Bédot alors Muriel je suis là tu nous entends oui oui donc cette histoire c'est vrai que je n'ai pas d'enfant moi-même mais je trouve ça super je trouve ça super important justement parce que les enfants c'est l'avenir et comment on les éduque c'est l'avenir que l'on construit et justement j'avais trouvé très intéressant la notion tu parles du mensonge justement parce que c'est quelque chose de très courant on peut avoir les enfants parfois mentes et donc quelle est ton approche justement du mensonge et comment tu le gères ou tu l'as géré avec tes enfants justement alors et que je gère aussi parce que je pense que je vais écrire un tome 2 parce que les enfants grandissent et forcément tu sais tu as de nouvelles problématiques qui arrivent et justement je prends le temps à chaque fois de voir comment je peux les résoudre justement et donc je vois là maintenant tu vois que par exemple il y a des phases il y a des phases où l'enfant va en tout cas ce dont je parle dans le livre c'est vraiment l'approche du mensonge parce qu'on constate que l'adulte le fait à certains moments et tu sais bien souvent tu sais tu vas entendre les adultes dire ah mais tu n'as pas à comprendre rien l'enfant ne comprend rien c'est pas grave en fait tu peux faire et dire n'importe quoi devant l'enfant malheureusement les enfants voient tout et comprennent tout et nous comprennent et nous sentent et nous je vais dire comment on peut dire ça enfin ils sont très clairs en fait c'est très clair pour eux ce que nous sommes et donc il va voir quand il va capter justement ce moment où le mensonge peut sauver une situation et bien il va l'appliquer systématiquement finalement et ça va devenir automatique à ce moment là c'est ce que je fais c'est valoriser le fait de dire la vérité parce que dans notre éducation en général que tu dises la vérité ou pas je parle d'avant c'est qu'à pas en voler quand même c'est qu'à pas au coup puisque c'était ça tu vois c'était pas je vais te dire aucune tu prends des coups il y a un fantastique pourquoi t'as pris les coups voilà quelle que soit la façon je vais te dire d'aborder en fait une situation tu avais une punition et une correction derrière donc finalement tu sais l'enfant était avant je pense nous étions un peu dans une incertitude dans un doute est-ce que je dois dire la vérité est-ce que non etc alors que là le fait de répéter à l'enfant oui mais tu sais en disant la vérité c'est plus simple parce que voilà on peut parler de la situation et puis passer à autre chose ça permet justement de mettre l'enfant en confiance puisque s'il utilise ce moyen là c'est parce que justement il ne se sent pas en sécurité c'est pas juste parce qu'il a envie de ça va beaucoup plus loin que ça en fait c'est parce qu'il est dans une insécurité qu'il va utiliser ce moyen qu'il capte justement de l'adulte c'est pour ça que je dis à chaque fois attention au modèle et je sais qu'on a on l'a un petit peu abordé en fait avec un petit peu tout le monde être soi c'est vraiment important allons non seulement pour parce que parce que ça permet de 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 mieux se connaître et puis de s'enrichir et puis de et puis de de vieillir sans regret parce que moi c'est le but mon but principal c'est ça j'ai besoin de vieillir sans regret je vieillis sans regret de tout ce que je fais voilà et donc transmettre transmettre ça c'est être soi et avoir comme modèle justement avoir cette référence là je pense que c'est plus sécurisant pour les enfants tu as le droit d'être toi tu as le droit de dire la vérité tu as le droit de ne pas être d'accord d'ailleurs et de ne pas être en vie et de le dire voilà oui je trouvais ça très intéressant c'est parce que c'est vrai que quand les enfants mentent on va leur reprocher très très rapidement mais en fait on se remet pas en question on se dit pas en fait si l'enfant ment c'est parce que moi adulte je n'ai pas instauré un climat de confiance qui fait que l'enfant se sent bien se sent autorisé à dire la vérité et donc c'est aussi à moi de me regarder de mon côté moi en tant que parent et pour dire ah mon enfant me ment et bien il y a un truc que je dois changer moi aussi c'est pas juste l'enfant qui doit changer en fait et arrêter de mentir voilà c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est de l'éducation consciente oui on devient de plus en plus conscient de la relation et de qui on est grâce à c'est ce que tu développes dans ton livre c'est ça oui alors est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions je pense qu'il y en a toujours pas et bien dis donc vous êtes voilà tout a été très clair très limpide vous n'avez pas de questions je suis étonnée allez ne soyez pas timides elles sont toutes très gentilles comme vous avez pu le voir elles sont toutes adorables c'est pour ça que j'ai choisi aussi donc il n'y a pas de soucis posez vos questions il n'y a pas de questions idiotes vous savez donc toutes les questions sont bonnes donc j'attends j'attends sinon je vais consulter mes petits papiers voir les questions que je n'avais pas pu poser justement par manque de temps mais donc je vais tout le temps en réfléchir et puis voilà donc j'avais une question oui moi j'avais une question je suis assez curieuse Laurence parce que ton expérience de mort imminente moi ça m'a ça m'a intriguée parce qu'on entend parler de plein de choses et moi je voulais savoir c'était comment pendant ton expérience de mort imminente voilà il y a des gens qui disent qu'ils ont vu un tunnel de lumière toi tu as vu un tunnel de lumière ou pas comment ça s'est passé pour toi si c'est pas toi c'est toi donc si j'en ai un mois je pense qu'on va couper de la suite de la suite voilà vas-y alors moi mon expérience de mort imminente vous ne m'entendez pas oui c'est bon c'est bon c'est bon voilà alors moi mon expérience de mort imminente c'est fait lors d'une intervention chirurgicale petite opération une celluloscopie et j'ai fait une réaction à l'anesthésie mais je l'ai su beaucoup plus tard et pendant l'inter alors je suis arrivée à la clinique j'étais un petit peu enrhumée je vivais sur Paris et ça c'est pour donner le contexte et pendant l'opération à un moment donné je les ai entendues dire que j'étais en train de mourir que j'étais en train de partir vite vite elle est en train d'y passer vite et moi je me sentais si tu veux j'étais forcément allongée puisqu'anesthésiée mais moi j'avais la sensation d'être assise c'est-à-dire que mon corps était allongé et moi comme ça donc assise à bouger parce que je parle toujours avec les mains et leur dire non non mais tout va bien je vais bien je suis bien mais eux forcément ne me voyaient pas et plus ils s'affolaient plus moi je me sentais bien et vraiment un sentiment de sérénité alors oui de la lumière mais je ne peux pas dire j'ai vu un tunnel j'ai vu mais je n'ai jamais été aussi bien de ma vie voilà ça a été alors moi qui étais avant très peureuse vraiment j'avais peur de tout à partir de cette expérience j'ai transformé mes peurs en défis mais ça s'est fait très naturellement c'est-à-dire que ça a dû me donner une foi déjà plus intense et puis une force que je n'avais peut-être pas et ma vie c'est pour ça que je dis en présentant que ça a transformé ma vie parce qu'il y a vraiment un avant un après et puis j'ai appris à m'écouter j'ai appris à écouter mes intuitions et à faire vraiment alors avec toujours des peurs mais finalement ces peurs n'étaient plus plus des problèmes puisque je les ai toujours relevés ça n'a pas toujours été faciles mais ça m'a beaucoup voilà ça m'a beaucoup apporté et cette expérience vraiment par elle-même j'en ai c'est très bizarre de dire que le fait d'être morte ça a été mon meilleur souvenir mais je crois que pour moi c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie parce que ça a tellement été serein que je jamais j'ai pu j'ai fait des tas de choses pour trouver la sérénité et Dieu sait que je sais me détendre et que j'ai des outils mais jamais à ce point ça a été vraiment une expérience donc évidemment je n'ai pas peur de la mort je ne veux pas abandonner mes enfants mais je n'ai pas peur de mourir tu vois voilà il y a ce décalage la mort ne me fait pas peur mais je ne veux pas faire souffrir les gens que j'aime voilà il y a encore plein de choses à créer sur cette terre avant de repartir de l'autre côté il y a encore plein de projets que tu as envie de mettre en place et puis et puis à partir de là quand tu apprends à t'écouter mais ça je crois que ça a été le message de toutes quand on a appris à s'écouter à suivre cette intuition enfin cette petite voix qu'on peut appeler intuition je crois qu'il y a une méthode enfin moi ce que j'applique c'est aussitôt penser aussitôt acter de cette façon je ne laisse pas la place aux peurs aux doutes voilà au côté raison en fait dire tu ne vas pas faire ça et de cette façon je passe à l'action tout de suite donc je fais des choses souvent très très spontanément et je réfléchis après mais de cette façon je me suis lancée voilà et je me lance beaucoup beaucoup de défis annoncés l'année dernière j'ai annoncé la création de mon blog il n'était même pas terminé de cette façon je suis obligée d'aller au bout voilà je me mets beaucoup j'ai annoncé la fin du roman le fait qu'il allait être édité il me restait encore deux chapitres à écrire donc vraiment après c'est ma façon de fonctionner mais j'écoute d'abord je dirais presque mon coeur plus que ma tête et ça depuis l'expérience de mort imminente donc j'avais 25 ans j'en ai 58 ça fait quand même longtemps maintenant que j'ai appris à me connaître à m'accepter et maintenant je suis réconciliée avec moi j'ai lu un jour quelqu'un qui disait la meilleure façon de s'aimer c'est de vouloir s'épouser et j'ai trouvé cette phrase très sympa finalement c'est de se demander un mariage et ça m'a fait sourire j'ai bien aimé cette idée finalement donc peut-être qu'un jour je me demanderai un mariage alors il me semble que c'était alors est-ce que c'était quelqu'un qui parlait de l'exercice de la chaise qui se faisait venir c'était pas parce qu'Alain que j'ai lu dans ton livre et dans ton livre tu as parlé justement ça me fait penser à ça que pour APB à gérer des émotions tu lis l'exercice de la chaise oui des émotions je mets une chaise effectivement devant moi et je considère que mes émotions sont assises sur la chaise et donc je les accueille bonjour Madame la peur par exemple Madame la tristesse etc c'est très symbolique vous l'avez compris bonjour Madame la tristesse bonjour Madame la peur je t'accueille je t'ai vue en tant que telle voilà ce que j'éprouve à ce moment-là tu me donnes tu me donnes chaud tu me donnes des palpitations enfin je décris un petit peu de ce que je ressens vraiment physiquement et je lui dis par contre que comme tu as dit Laurence ou peut-être même toi Cassandra qu'elle ne saurait m'empêcher d'avancer qu'elle veut qu'elle veut venir avec moi mais qu'elle ne va pas m'empêcher d'avancer ou même que je ne saurais m'identifier à elle en fait mon prénom c'est Bacal elle c'est tristesse elle c'est peur etc donc nous ne sommes pas ni si à moi ni j'imagine ni rien du tout donc il faut qu'elle l'entende bien tu vois l'exercice que je pratique et qui me va bien qui me correspond donc et je présente plein d'exercices qui peuvent être fait mais je crois que celui-là me va bien du coup je me sens apaisée d'avoir tout le temps d'échanger avec elle cette émotion inconfortable et qui me fait du coup repartir en me non pas en me disant je n'ai plus peur etc j'y vais elle est là mais je ne suis plus empêchée et c'est vrai que c'est c'est quelque chose de c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement important dans la gestion des peurs d'accueillir la peur et je dis souvent aux gens écouter le message de la peur et donc on a beaucoup parlé de s'écouter donc écouter bien sûr sa petite voix mais écouter les émotions parce que on a souvent cette vision négative du fait que quand les émotions sont incompensables telle que la peur la tristesse et bien en fait il faut les mettre de côté il faut essayer de s'en débarrasser en fait non elles véhiculent des messages elles ont leur utilité et elles sont importantes et c'est ça qui et je pense que c'est un des messages importants de ce webinaire c'est l'écoute être à l'écoute de ses sensations de ses émotions de son intuition et vraiment développer cette conscience de cette conscience au quotidien parfait et si je peux ajouter quelque chose comme tu t'es dit je ne sais pas si c'est mon avis qui sera partagé mais s'écouter je pense que c'est une des plus belles choses que l'on puisse faire si on peut partager le tour de ses émotions que l'on a à son endroit parce qu'en fait je trouve que je discute avec des amis un soir qui me disaient mais quelle pression que d'être toute bien que d'imposer aux gens de relever la tête de balayer c'est toi qui disais ça Muriel tout à l'heure je crois de balayer d'un revers de main une émotion incomparable etc non non et si nous prenions le temps de vivre ce que nous avons à vivre moi effectivement ça s'est passé comme ça pour moi ça s'est passé comme ça pour le rose pour Peggy pour Muriel pour Cassandre ok maintenant vous avez le droit de vivre les choses complètement différemment de nous nous sommes dans ce parentage de ce qui nous est arrivé par contre je ne crois pas qu'une d'entre nous soit en train de donner des leçons à dire donc c'est un retour au parentage d'expérience que nous faisons après celui qui se le sent ou celle qui se le sent d'être valeureuse au quotidien moi je suis contente personnellement je ne peux pas être valeureuse au quotidien et par contre l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire c'est de casser de déconstruire cette éducation que j'ai reçue que d'être tout le temps bien en fait c'est vraiment une déconstruction et ça ça n'a pas été simple pour moi de faire ça d'appuyer cette vulnérabilité c'est ça mais oui c'est un moment de fait faiblesse là ah non il faut que tu ailles bien et j'aimerais rebondir justement sur ce que tu dis Pascal parce que moi je parle du tout de positivité mais être positif c'est pas être tout en bien H24 7 jours sur 7 pas du tout c'est à dire que il y a des choses très difficiles il y a des drames il y a des difficultés être positif c'est être lucide sur les difficultés c'est être lucide sur ce qui ne va pas et puis quand tu parlais d'accueillir les émotions donc c'est accueillir des émotions négatives aussi ne pas les rejeter et puis après se donner le temps mais après se mettre en mode solution mais effectivement c'est important de se dire qu'on ne peut pas être tout le temps bien tout le temps et que ce serait pratiquement malsain de se dire qu'il faut être tout le temps bien c'est la dictature du bien en face de une autre forme de dictature voilà c'est donner de l'amour être bien bien envers soi-même c'est accepter tout le temps quand on ne va pas bien et se dire qu'on a des ressources qui vont nous permettre d'aller mieux après mais c'est ne pas être dans une dictature de la positivité exactement et on va finir sur ça donc pour moi c'est un des messages importants de l'amour en tout cas c'est quelque chose que je cultive enfin que j'essaye dans tous les jours de cultiver c'est cette authenticité et donc authenticité dans l'accueil d'être à l'écoute de ce que je vis et puis d'être moi-même et puis il y a des moments où ça va bien il y a des moments où je suis triste et d'accueillir tout ça et de ne pas juger ça comme étant négatif ou quoi que ce soit la vie c'est le flot de vie c'est une onde donc ça monte ça descend ça monte ça descend et ça fait partie de la vie on ne peut pas tout le temps et donc s'aimer c'est accepter aussi que pour moi c'est accepter aussi qu'il y a des moments où ça ne va pas et c'est ok que ça ne va pas parfaitement acceptable parfaitement acceptable voilà et c'est ça donc on va arriver on va donner le petit mot de la fin donc s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager les autrices le dernier mot de la fin allez-y on est à l'écoute qui a envie de commencer partager le mot de la fin pourquoi le mot de la fin moi je dirais que c'était un très bon moment très bon moment d'échange de belles rencontres et puis que c'est vrai c'est vrai qu'on a des challenges à relever on a tous des challenges à relever on a tous des challenges à relever dans notre vie et c'est vrai qu'on chemine chacun a son cheminement on n'est pas là pour donner des leçons pour donner une recette quelque chose de standard en disant c'est ça la solution non chacun a sa propre solution en lui et chemine son bien-être et le bien-être des autres voilà merci Cassandre qui a envie de de partager un petit mot de fin moi je pense que les émotions quand on les accueille quand on accueille nos émotions finalement on en fait une force que ce soit quelle que soit l'émotion puisqu'elle fait partie de nous elle nous rend moi je suis hypersensible donc les émotions sont intenses et tout est multiplié puisque par l'hypersensibilité j'ai mis en ligne sur mon blog un e-book gratuit qui s'appelle hypersensible et superwoman c'est possible j'ai écrit ça l'année dernière parce que c'est complètement ça on peut être par moments superwoman par moments super sensible mais les deux peuvent très bien se marier et je crois que c'est cette harmonie qui fait après qui on est et chacun doit trouver son harmonie avec ses outils et comme vous le dites il n'y a pas de leçons à donner parce que chacun fait du mieux qu'il peut avec son vécu avec ses outils avec ses ressources et personne n'est là pour juger ou pour dire moi je sais faire moi je fais mieux c'est juste partager partager des outils certains vont parler à d'autres et c'est cet échange qui permet d'aller bien et de s'harmoniser avec soi voilà ce sera mon mot et le partage comme cette initiative que tu as eu Peggy et merci oui Cassandra aussi on l'a organisé toutes les deux c'est pas que moi merci Laura excuse-moi c'est parce que j'ai été plus en relation avec Peggy alors pardon Peggy et Cassandra excusez-moi toutes les deux merci pardon alors dans la continuité pareil merci à Peggy et Cassandra pour ce moment de partage qui était vraiment riche alors de mon côté il y a une phrase que j'aime répéter c'est que je suis parfaitement imparfaite et que je suis je suis très bien comme ça je fais de mon mieux je pense que c'est le principal et je pense que ce qui ressort aussi c'est ça en fait chacune on fait de notre mieux on partage l'essentiel avec qui nous sommes en fait et donc en sincérité en spontanéité et je crois que c'est l'une des clés en fait de la sérénité aussi et de l'apaisement de pouvoir être être vrai en fait être entier ça veut dire s'accorder avec ses émotions être ok avec ce qui est en train de se passer et puis et puis voilà donc c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui qui nous regardent voilà beaucoup de sérénité beaucoup de paix et que et voilà donc merci Peggy et merci Cassandra pour ce bon moment merci à toutes les autrices merci beaucoup merci Muriel Lauren Cassandra puis merci à à vous tous qui nous avez nous avez suivi oui c'est à dire alors je tourne je voulais vous remercier toutes les deux mais aussi vous remercier Laurence et Muriel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui je vais de toute façon vous suivre là où vous serez parce que je crois que nous nous enrichissons mutuellement de nos parcours voilà de nos parcours de nos expériences et je pense je crois en l'état égrégore des choses et moi je trouve que les quatre là je trouve que c'était très 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 joli très 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 enrichissant donc merci pour cette initiative à toutes les deux c'est vrai qu'il y a qu'il est en route de rester toute l'après-midi en tout cas chez nous à faire cette rencontre Zoom et je finirai en disant que moi j'ai vu que c'est un choix le choix de vivre et le choix du bonheur parce que si je ne faisais pas ce choix là je pense que je ne serais pas avec vous aujourd'hui je ne suis pas allée dans les détails non plus de ce que j'ai vécu mais je suis contente aujourd'hui d'avoir ce choix du bonheur et de me permettre de vous rencontrer donc je suis en gratitude mais vous n'imaginez pas à quel point merci et puis je vous souhaite une belle route à tous pour la continuité de vos aventures super merci beaucoup merci Pascal dernier petit mot avant de partir donc demain on a une flamille littéraire donc s'il y a des personnes des personnes je vous dis à demain on est à la rivière au gros monde donc voilà ça va être très bon on va passer un bon moment on va discuter donc s'il y a des personnes qui se sont inscrites et qui sont là ce soir avec plaisir je vous retrouve demain pour des personnes qui ne pourront pas y être on postera des petites vidéos des petites photos comme ça vous aurez l'opportunité de voir à quoi ressemblait notre flamille à la rivière demain merci beaucoup bisous plein d'amour à tout le monde merci et merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.